De retour en studio, chers téléspectateurs, merci de continuer par partager ce direct et surtout de liker, de mettre des commentaires et tout. On est obligé de faire avec, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Un nouveau jour, un nouveau regard, c'est l'occasion pour nous de dire merci à l'éternel et encore merci pour ce dimanche des rameaux. Il faut bien de choses à toute la communauté chrétienne, catholique, de ne pas s'arrêter, de ne pas se décourager, de continuer par prier. C'est important à prier. Parce que à chaque fois qu'on prie, Dieu entend, même s'il ne répond pas, il ne réagit pas sur place. Après, ça revient. Ou bien Vanessa, bonjour et bienvenue. Merci évidemment Kevin. Bonjour à toi, bonjour à tous nos fidèles abonnés. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que toi aussi Kevin, tu vas bien. Ah non, ça va. Moi, je rends grâce. C'est juste, j'ai été partagé un peu par deux sentiments ce matin. Premièrement, content par le fait que, je t'avais montré une vidéo le jeudi passé où il y avait des enfants qui étaient carrément dans un truc de pédophilie, pornographie. Mais je ne savais pas quel nom il faut donner. Les deux à la fois. Voilà. Donc je pense qu'avec les enquêtes et tout ce week-end, les choses ont porté leur fruit parce qu'il y a déjà des mises en arrêt. Des personnes ont commencé à être interpellées. Donc je pense que si nous allons à la source même chercher les bonnes informations, on trouvera forcément une porte d'issue avant la fin de cette semaine. Parce qu'ils sont en bon chemin de mettre la main sur tous les premiers responsables. Sauf que j'ai, dans mon investigation, j'ai appris que ceux-mêmes qui sont à la base, le vrai réseau même n'est pas basé au Togo, mais s'y trouvent quelque part en Europe, en Occident, comme toujours. Tu sais, ils sont là-bas et puis ils envoient leurs missiles et puis l'on les chauffe. En tout cas, au moins, l'essentiel, c'est que des gens soient mis aux arrêts et qu'ils servent en tout cas d'exemple à tous ceux qui ont encore des projets de ce genre. Je peux appeler ça projet. Qu'ils servent vraiment d'exemple à tous ceux qui ont envie de refaire les mêmes choses. Quoique, il y en aura toujours. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on met des criminels en prison, mais il y a toujours des criminels. Donc du coup, il y en aura toujours, mais au moins, j'espère que ça en dissuadera plus d'un. Oui, ça va en dissuader si la loi tape fort. Parce que moi, ce qui me fait mal, c'est des gens qui sont arrêtés et après qui sont relâchés parce qu'ils ont des relations, parce qu'ils se disent qu'ils sont au-dessus de la loi, parce qu'ils connaissent telle personne ou telle personne. C'est ça qui est parfois un peu décevant, aburant et ça fait mal. On va espérer que ce ne soit pas le cas, tout simplement. Et le pire, tu vois, c'est ce que je dis souvent. Moi, quand je suis allé aux informations hier, il y a même une autre nouvelle qui m'a choqué. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Mais là, je continue à faire mes enquêtes et je me rends compte que ça, apparemment, c'est vrai. Il paraît que cette vidéo a été tournée il y a plus de deux ans. Et que c'est aujourd'hui que nous, on se met. C'est depuis la semaine passée que les gens découvrent cette vidéo. Elle est devenue... Voilà. Donc, ça veut dire que ces mecs-là ont bossé comme ça depuis deux ans. Donc, tu imagines ? Et il dit, ils ont bossé. Oui, mais c'est du boulot pour eux. Donc, ça veut dire que ces mecs-là étaient là en train de faire ça depuis deux ans. Et personne ne les a vraiment... C'est là aussi le côté, l'avantage aussi d'Internet quand une vidéo devient virale. C'est dans ce sens-là que moi, je suis un peu d'accord avec certaines vidéos qui deviennent virales lorsque peut-être on trouve une solution, on trouve une porte d'issue. Mais lorsque cette vidéo est plutôt... va dans le sens de dénigrer, de rabaisser, d'insulter ou bien de descendre personnellement à quelqu'un, c'est là où je ne suis pas d'accord. Oui, tu sais, en fait, cette vidéo, par exemple, je ne pense pas que les gens partageaient ça pour le plaisir. Je pense que les gens partageaient ça beaucoup plus parce qu'ils étaient sidérés et parce que, tout comme chacun de nous, ils espéraient vraiment au fond d'eux qu'en partageant, des gens soient retrouvés et soient arrêtés, en fait. Et c'est ce qui s'est passé parce que je pense qu'ils ont mis la main sur beaucoup de personnes déjà et que la source, même, ça doit être au niveau de Tchévier, c'est ce que j'apprends. Non, Tchévier ou non, Tchévier, bon, je ne sais pas. Je ne vais pas donner de mauvaises informations, je vais plutôt continuer mes enquêtes histoire d'aller à la source et puis revenir avec de bonnes informations. C'est ce qui est dangereux dans ce pays parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de journalistes à suivre les réseaux. Les gens se permettent même d'écrire des articles alors qu'ils n'ont pas suivi, du coup, en matière de... Après, est-ce que c'est forcément dans ce pays, c'est le problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui ? J'ai même vu un article venant d'Abidjan où quelqu'un se proclamait là-bas qu'il a enfin réussi à mettre la main sur les cocaquois qui voulaient, il tient à dire merci au peu de Togolais, comme si c'est lui qui était resté quelque part là-bas et qui a lancé les hostilités alors que des gens sont en train de se battre ici. Et au moment où lui-même, il lançait l'alarme là-bas, il disait que non et il remerciait les gens. Et les forces de l'ordre n'avaient même pas encore mis la main sur les concernés, tu vois. Donc, lui, il commençait même à danser déjà avant même que la musique... Avant la musique. Tu vois, donc, c'est un peu ça les réseaux. Il faut vraiment qu'on prenne les choses par l'épaisse et faire sur tout très, très, très attention, quoi. Oui, faisons vraiment très attention. Et deuxième chose, comme je te le disais, deux choses. La deuxième chose, c'est... Je me demande avec tout ce qui se passe en ce moment par rapport au Covid-19, avec toutes ces mesures, toutes ces mesures barrières, les bars qui sont fermés, les boîtes, les endroits publics, les concerts, tout ce qui est interdit par-ci, par-là, au même moment dans la sous-région des pays qui sont à côté, c'est carrément le contraire. Donc, je ne sais pas. Je voulais aussi profiter pour te demander, est-ce que c'est le même Covid-19 là dont on parle ? Ou bien pour le Togo en particulier ? Bien, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la même chose, si c'est la même pandémie qui sévit à l'heure, à Bidjan. Je ne suis pas médecin, donc je... Non, 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 peut-être que tu as les informations, peut-être que tu vas partager ça à nous. Moi, je veux juste savoir, si on parle du même Covid-19 là... C'est une coïncidence, parce que je ne t'ai même pas dit de quoi je voulais parler ce matin. Je voulais justement qu'on parle de la Covid-19. Covid ce matin. Ah bon ? Oui. Et tu voulais qu'on parle de quoi ? Je suis à ton entière disposition, dis-moi. En fait, moi, je voulais parler des mesures barrières, Kevin. Désolé, mais je ne vais pas dans ton sens. Moi, je voulais plutôt appeler chacun de nous à l'observation de ces mesures-là. Enfin, quand tu parles de la fermeture des barres et tout ça, moi, je ne voulais pas toucher ce côté-là, mais je voulais quand même parler des mesures barrières. Il y a un grand relâchement, tu sais. On parle d'une maladie, d'une maladie qui est effective et ça ne nous coûte vraiment rien de nous protéger nous-mêmes d'abord. On nous demande, par exemple, d'avoir nos masques quand nous sommes en public ou quand nous sommes plus de deux, par exemple, en voiture, à moto et tout ça. On nous demande de maintenir un mètre de distance entre nos interlocuteurs et nous. On nous demande de ne pas nous rassembler, en fait. Sincèrement, Kevin, ces mesures-là, prises au volet, qu'est-ce qui nous empêche sincèrement de pouvoir les observer pour notre propre bien d'abord et pour le bien de toutes les personnes qui sont autour de nous. Maintenant, quand nous venons à la fermeture des barres, c'est là que c'est quand même compliqué parce que, personnellement, je trouve que les commerces peuvent rester ouverts, mais en même temps, il faudrait que nous-mêmes nous soyons exigeants. Et je pense que c'est parce que nous ne sommes pas exigeants avec nous-mêmes que nous-mêmes nous laissons aller au laxisme aussi qu'on en arrive un peu là. Parce que quand nous nous attroupons, alors qu'on nous demande de ne pas nous attrouper, Kevin, ça nous coûte quoi à toi et à moi d'aller dans un bar et quand même d'observer le mètre de distance? Mais quand nous ne voulons pas l'observer, là aussi, c'est compliqué. Le vrai problème, ça, c'est quelque chose qu'on veut arracher à l'Africain. Tu sais, c'est la chaleur humaine. Oui, mais là, c'est pour notre bien commun. Je ne refuse pas, je suis entièrement d'accord avec toi, Vanessa. Je suis entièrement d'accord avec toi, d'observer ces mesures barrières et tout. Mais quand tu regardes, par exemple, au grand marché, comment les gens font pour respecter les mesures barrières au grand marché? Moi, je veux comprendre. Donne-moi un exemple. Donne-moi comment ça se passe au grand marché. La dernière fois, je suis allé au niveau du marché d'Akoué. J'ai fait exprès, j'ai garé mon véhicule là. J'ai observé l'entrée du marché pendant 5-10 minutes. Et puis, justement, j'ai commencé à sourire et je suis parti. Parce que je me suis dit, mais à la fin... Oui, après, c'est difficile quand même de fermer les marchés. À la fin, il y a un vrai foutage de gueule. C'est un peu comme à la report. Les compagnies d'avions et tout ça, mais ils se foutent des gens, en fait. On aligne des gens, on leur fait des tests. On prend des mesures, mais un mètre, un mètre, ça a dit, tout ça là, c'est bien respecté. Pour monter dans l'avion, on met même des trucs, des bandous, on dit de rester un mètre, un mètre. Dès que les gens se retrouvent dans l'avion, ils sont assis, collés, collés, comme avant. Pourquoi au lieu des vols qui doivent normalement prendre 200 personnes, 250 personnes, ces compagnies-là ne se disent pas que non, on va enlever, on va supprimer deux sièges, deux sièges entre chaque passager ? Mais ça, c'est le contraire. Je crois même que ça a été fait au début, mais très vite. En ce moment, c'est le contraire. Les vols sont encore plus pleins, sont pleins comme d'habitude. Et c'est rigolo, dès qu'ils arrivent dans un pays donné tel que l'avion atterrit, on recommence, donc ça veut dire que pendant que l'avion est en l'air, il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de maladie. Donc, dès que l'avion va atterrir encore, la maladie va encore réapparaître. C'est ridicule. Non, mais Kevin, tu sais, cette histoire de Covid même, elle est très compliquée. Sincèrement, elle est très compliquée. On ne peut pas arrêter de vivre non plus à cause de cette maladie, parce que sinon, si on devrait arrêter de vivre, imagine un tout petit peu, ça fait déjà un an. On aurait arrêté de vivre depuis un an, c'est compliqué. On doit vivre avec, mais en même temps, on doit, chacun à son niveau, en tout cas, faire les efforts qu'il faut aussi, moi, je trouve. Parce que tu sais, Kevin, la Covid, ça ne te tue pas forcément quand tu n'es pas trop âgé ou quand tu n'avais pas déjà une pathologie qui a affaibli ton organisme et tout ça. Ça ne te tue pas forcément. Mais en même temps, qui a envie de tomber malade? Imagine-toi un tout petit peu, Kevin, quand toi-même, tu mets juste un tout petit peu d'insecticides dans ta chambre et que tu as du mal à respirer. Regarde un peu ce que ça fait. Mais cette maladie-là, on nous dit que l'un des signes principaux, c'est que tu vas avoir beaucoup de mal à respirer et tout ça. Qui a envie de vivre ça? Aucun de nous n'a envie de vivre ça. Donc, du coup, si nous voulons regarder tous ces paramètres-là, nous voulons voir ce que l'autre fait, ce que l'autre ne fait pas. C'est nous-mêmes que nous exposons d'abord et nous proches, en fait. Je suis entièrement. Moi, je ne suis pas contre le fait de respecter les mesures barrières, tout et tout. Mais je pense qu'à la fin, il y a des non-dits sur cette maladie. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on nous cache. Je ne comprends pas franchement. Parce que sincèrement, quand je regarde, j'observe et tout, je me pose beaucoup de questions. Je me dis où on va. C'est l'occasion, je ne sais pas. Si vous qui nous regardez en ce moment, peut-être vous qui êtes connectés, si vous aussi vous avez une idée sur la COVID ou bien, sur le corona, ce serait l'occasion de nous dire s'il y a quelque chose que vous savez. Bien sûr, c'est un échange. C'est un échange. Pourquoi ne pas venir dans le commentaire aussi? C'est déjà merci à Malik qui a laissé à Claude et merci à Joe, le juriste. Voilà, donc toutes ces personnes qui restent quand même et qui nous laissent des commentaires. Mais à la fin, ce que moi, je veux comprendre dans mon secteur, quand moi, je prends par exemple, moi, mon secteur, je suis culturel, je suis dans l'événementiel et tout. Quand je regarde, quand je t'ai connecté, j'ai passé toute ma journée à la maison. À un moment donné, je me suis baladé sur la plateforme. Je suis allé regarder un peu ce qui se fait au Pénin, ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. J'étais au moins au Burkina. J'ai vu aussi le concert de Watanabe. Il y a eu un spectacle avec Suspect aussi. Suspect, oui. À un moment donné, je suis allé même au Congo aussi et regarder Kofi Olomide et tout, Fali et tout. Là, on se pose beaucoup de questions. Quand je regarde ça, je me dis, mais en fait, il ne faut pas que tu peux te mettre en place. Est-ce que c'est la même fondation ? Je me demande si c'est la même équité du Pernod. C'est la même chose ou bien... En fait, voilà moi, mon niveau, je me pose des questions. Je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas au juste. C'est quoi ? Pourquoi chez nous, c'est encore plus dur qu'ailleurs ? Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on pourrait quand même laisser les commerces fonctionner, mais exiger vraiment que les détenteurs de ces commerces-là, comme les bars, restaurants et tout ça, que les détenteurs de ces commerces puissent exiger de leurs clients le respect des mesures barrières. Parce que si c'est carrément fermé, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de ces activités-là et là, ces gens sont sans revenus en fait. C'est là que ça fait mal. C'est des réflexes qui sont vraiment difficiles. Je te donne un exemple, par exemple, quelqu'un est à la maison avec sa femme et ses deux enfants. Ils ont passé toute la journée, mangé, bu, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et le gars décide maintenant d'aller peut-être saluer son frère qui est à Gouet. Ils sont à Baguida, ils prennent leur voiture, monsieur et madame sont devant, les deux enfants derrière, les vitres et les levées dans la voiture, ils tournent la clube qui bosse. Ils arrivent au feu de signalisation, face de l'eau, ils tapent la vitre, baisse, on leur dit, où sont vos caches-nés ? Où sont vos masques ? Où sont vos masques ? Bon, qu'est-ce que tu me dis dans ce genre de situation ? Le problème aussi, Kevin, est-ce que... Quatre personnes qui viennent de sortie de la même maison, qui ont passé toutes les journées ensemble, qui sont dans une voiture avec des vitres levées, et que les mères leur demandent, où sont vos caches-nés ? Oui, Kevin, après, comment est-ce que le monsieur qui est arrêté là, qui est censé contrôler le port des masques, comment est-ce qu'il est censé savoir que vous venez de la même maison ? C'est compliqué pour eux aussi de savoir. C'est ce que je te dis, en fait, c'est où c'est compliqué ? C'est très compliqué. Quand c'est compliqué, comme ça, il faut trouver le juste milieu, que de vouloir maintenant sévir, et lui dire maintenant qu'on est en train de... Par exemple, quand tu prends les coins des bars et tout, Fadessa, dis-moi franchement, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à quitter sa maison, aller boire peut-être une bouteille d'eau qu'il peut payer à 200 francs à la maison, aller peut-être maintenant boire dans un bar à 1000 francs ? C'est cette chaleur-là, c'est cette ambiance. Et maintenant, on demande aux gens de chasser ce qui est naturel. En fait, c'est le problème que nous avons maintenant. Un mètre, c'est pas grand. Oui, je sais. Nous, on le fait en studio ici, je suis d'accord avec toi, Vanessa. C'est comme récemment, j'étais à l'événement de Omar B, il est un an à l'Institut français, et je présentais l'événement. À un moment donné, on vient me dire dans les oreilles de dire aux gens de ne pas danser. On était à un concert. Je me suis retourné pour regarder le mec qui est venu me parler. Je dis, mais de dire aux gens au micro de ne pas danser, il dit oui, il faut que les gens restent sur place, les gens ne doivent pas bouger, il fait des mouvements. Je dis, mais en fait, c'est donc à la fin, finalement, il ne fallait pas qu'on fasse ce concert. Vous dites qu'on sait, et vous dites aux gens de rester assis. On dit qu'on sait, on dit aux gens de ne pas applaudir. On dit qu'on sait, on dit aux gens de ne pas faire de mouvements. Finalement, on fait quoi ? Et puis, tu sais, justement, j'ai remarqué un truc, le jour de ce concert-là, justement, c'est que beaucoup de personnes avaient envie de danser, mais n'ont pas pu aussi, parce que les gens étaient coincés eux-mêmes. les gens se demandaient, mais est-ce qu'on ne va pas nous demander de... des gens qui avaient cette appréhension-là, donc beaucoup de personnes étaient restées sur place. C'est ça. Moi, par exemple, c'est là où je me pose des questions. Je me dis, mais ça, c'est ce que j'appelle le naturel. Tu vois, il y a ce qui est... C'est juste compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait ? On trouve le juste milieu que d'être sévère. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mal quand j'apprends que certains clubs, certains bars sont fermés, que les propriétaires se retrouvent derrière les barreaux. Ces personnes n'ont pas fait volontairement. C'est leur gagne-pain, c'est leur activité. Eux aussi, trouvent peut-être le juste moyen de dire. Maintenant, où c'est ? Après, quand tu essaies de le dire aux gens aussi, comme tu le sais, Kévin, j'ai un restaurant aussi. Et puis, quand tu essaies de demander aux gens d'observer le mètre de distance et tout ça, les gens te regardent genre, mais... Et là, quel problème, celle-là ? C'est vraiment compliqué. À la fin, ce qui se passe, il y a d'autres personnes qui disent, mais foutez-nous le camp, est-ce que cette malade-là existe ? C'est là où je dis non ? Oui, là, voilà. Là, on arrête. Elle est réelle, cette maladie. Elle est vraiment là, elle est au Togo. Mais ce qu'on doit faire, c'est trouver vraiment le juste milieu pour ne pas que cela continue encore plus à tuer les gens. Parce qu'au-delà de cette maladie, à la fin, c'est la fin qui va commencer à tuer les Togolais. Oui, oui. Ce n'est plus la COVID. La galère, c'est la fin. elle tue beaucoup plus que toutes les maladies dans ce monde, déjà. il ne faudrait pas en rajouter. Comme tu le dis, je suis vraiment d'accord qu'on trouve le juste milieu, que chacun puisse garder en tout cas son gagne-pain. Et essayons aussi de faire des efforts. Les efforts, on va essayer de le faire. En tout cas, on a parlé de COVID, non, mais il y a autre chose que tu voulais encore ? Non, je voulais juste qu'on touche ce sujet-là se mettre. Moi, je vais permettre à notre premier invité de nous rejoindre sur ce plateau. C'est un jeune que j'ai rencontré par le biais de Caporal Wisdom. Un jeune qui est devenu aujourd'hui YouTuber, qui reste sur les réseaux, qui fait des vidéos de motivation. Son histoire m'a intéressé. Et je me suis abonné à sa page. Je suis allé voir un peu ce qu'il fait. C'est vrai que tu te rends compte qu'il y a des gens vraiment qui, chaque jour, essaient de trouver une raison de vivre. Il m'a dit que sa vie a basculé un matin, beau jour, après un accident. Bon, je ne te raconte pas l'histoire. Je ne vais pas raconter ça aux gens qui sont connectés. Je préfère permettre même à notre invité de venir partager son histoire avec nous. Et c'est lui qui arrive. Même si je sens que ce matin, je ne sais pas si c'est la connexion ou bien vous êtes un peu réticents, quand il va venir, c'est sûr que vous allez grimper, vous allez partager, vous allez permettre aux gens de venir écouter son histoire. Parce qu'il faut mener les bons combats que de rester là à mener des combats qui n'ont pas des raisons. Vous comprenez, non ? Mais pour le moment, je vais permettre à l'artiste, je viens de le voir en ligne, il est toujours là. C'est une belle coïncidence, c'est un 7-Lot. J'aime bien ce qu'il fait en ce moment, j'aime son combat, j'aime la maturité et surtout le fait qu'il essaie. De beaux tests. Voilà. Il essaie quand même de cadrer ce qu'il fait, il essaie de grandir avec sa musique. Le 7-Lot que j'ai connu il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, ce n'est pas celui que j'écoute aujourd'hui et c'est ce qui est intéressant dans l'histoire parce qu'il grandit même dans ses oeuvres. Cococo, c'est sa dernière sortie et je voudrais que cette chanson soit pour vous, chers téléspectateurs et ceux qui sont en ligne en ce moment, une source de motivation. Et je pense que c'est avec cette note que nous allons terminer cette émission. Commençons par le tour de table. Déjà, je vais tendre la parole à Vanessa pour son mot de fin. Kéline, je vais dire bon début de semaine à tous ceux qui nous suivent. Bon début de semaine à toi et à Hervé également. Restons toujours positifs, restons toujours forts quelles que soient les épreuves que la vie met sur notre chemin. Et cette force-là nous aidera à pouvoir passer outre et continuer par vivre dans la bonne humeur. Merci Vanessa. Je passerai au restaurant cette semaine sûrement parce que la semaine passée je me suis aimé bien. Merci pour la thérapie même si tu m'as fait un double tarif. Oh, sérieux ? Je te fais un demi-tarif ou un double-tarif ? Non, non, non. Je paye ma part et je paye ta part aussi. C'est ça que j'appelle double-tarif. Mais la dernière fois tu n'as pas payé ma part. Ce n'était pas sympa quand même. Oui, je n'ai pas payé parce que ce n'est pas moi qui payais la part. Moi aussi je me suis fait inviter par quelqu'un. Hervé, moi je fais positivité, bonne fois positivité, positivité. C'est une nouvelle semaine qui commence et ça annonce la fin de ce mois qui va annoncer également un nouveau mois pour nous. Voilà, bientôt les fêtes de Pâques prenez soin de vous et n'oublions pas que la maladie coronavirus n'a pas en connaissance le monde entier. Ressons toujours en prière, lutons fort, respecte les mesures barrières. Même si le coronavirus doit prendre 50-10 ans et tout, faisons tout pour dire que ça ne passera pas par moi. Bonne chance à tous et que Dieu nous garde. Amen. Sois béni mon frère. Sois béni mon frère en trésor. La grâce et la foi du Seigneur t'accompagne. Moi ma prière ce matin c'est que Dieu puisse nous mettre la lumière encore dans nos esprits pour qu'on ait l'esprit de discernement et qu'on ne confonde pas les hommes et les femmes ensemble. Parce que il y a des gens qui sont en train de se tromper de combat. Voilà. Trop, trop, trop de personnes qui se trompent de route. Trop de personnes qui s'intéressent à des choses sataniques. Voilà. La pédophilie, les c'est que je... contre vous, c'est votre domaine que vous avez choisi de vous rentrer d'entre vous. Que Dieu vous accompagne sur ce chemin-là. C'est... Je ne sais pas... Que Dieu m'a accompagné sur ce chemin. Tu vois, on dit on tolko meni nia ou... On tolko meni moa. On tolko meni moa. Donc ça, ça regarde les gens. Ils n'ont qu'à continuer à faire leur... Nous, nous allons aller contre ça. Même s'il y a des ennemis déclarés dans les coulisses qui nous détestent pour ça, nous allons continuer à s'aimer les bonnes paroles pour avoir des bonnes personnes autour de nous puisque c'est notre devoir, notre rôle de sensibiliser la société. Même si aujourd'hui, les médias ne font plus ce rôle-là. C'est l'occasion pour moi de saluer un des grands DJ togolais qui est en ce moment du côté de la Côte d'Ivoire parce qu'il m'a dit qu'il a préféré choisir le combat du côté de la Côte d'Ivoire parce qu'ici, le virus qui est ici est plus dangereux que celui qui est en Côte d'Ivoire. Il s'agit de DJ Romaric Consommé. Voilà, tu vas dire mon frère, un clin d'œil à Sal Gosse depuis Montpellier qui est en tournage de sa nouvelle vidéo avec Ethan Bless depuis pratiquement 48 heures. Cela se passe très très bien et bien de choses au fan club café matinale, à toutes les personnes, à ceux qui ont fait un effort pour se connecter ce matin même si j'ai senti que c'était un peu difficile, à ceux qui vont partager, à ceux qui vont continuer par regarder et à ceux qui vont revenir regarder l'émission hors antenne, hors connexion, hors direct. Que Dieu vous bénisse. Bon fin de mois, bon début de mois. On va se retrouver le 1er avril et pour vous, nous avons encore d'autres choses dans les coulisses puisque c'est le 1er avril. Qu'est-ce qu'on peut concocter pour vous ? Je ne vous le dirai pas mais faites ce que vous vous ressentez au fond de vous-même et faites les choses avec votre... Tilapia d'avril. Tilapia d'avril au lieu de poisson d'avril. Ah, c'est le 1er avril. Ah, ok, c'est vrai, t'as pas menti. Ils sont bien disponibles à 10 kilos. Merci à 228 et 20 qui nous accompagnent. Jéo le Duc pour le cadrage et tout. Pour ma part, merci à tous nos partenaires ou sponsors vrais qui savent ce que nous faisons. Que Dieu vous accompagne.